Pintades et champignons au four Ingrédients Une pintade De la sauge et du romarin 300 g de champignons De l'oignon et de l'ail Du vin rouge De l'huile d'olive Du sel et du poivre Et 100 g de pancetta Préparation Après avoir enlevé les abats de la pintade Et après l'avoir bien lavé Faites-la flamber pour enlever son duvet Puis disposez-la sur une planche à découper Farcissez la pintade de sauge et de romarin Et disposez les tranches de pancetta sur sa poitrine et son dos Munissez-vous d'une ficelle de cuisine Positionnez-la en forme de serpentin sur la planche à découper Placez dessus la pintade Tout en faisant attention à ne pas faire tomber les tranches de pancetta Puis coupez l'autre extrémité de la ficelle Ensuite, prenez le premier nœud de la ficelle Et faites-le passer à travers la boucle Tirez légèrement Puis passez-le dans la boucle du côté opposé Serrez Et répétez l'opération Jusqu'à atteindre l'autre nœud de la ficelle Liez les deux extrémités plusieurs fois Et disposez la pintade dans un plat en pyrex Coupez en tranches la moitié d'un oignon Disposez-le autour de la pintade Unissez également le romarin La sauge Et les gousses d'ail Coupez les champignons en deux Puis en quatre Mettez-les dans le plat en pyrex Et faites de même pour la quantité restante de champignons Saler Poivrer Et arroser avec de l'huile Prenez une feuille de papier d'aluminium Recouvrez le plat en pyrex Et enfournez-le à 180 degrés Pendant environ une heure Sortez du four Retirez le papier d'aluminium Disposez la pintade sur la planche à découper Et retirez la ficelle Coupez en morceaux la pintade Et placez-la dans un plat de présentation En l'accompagnant des champignons Et si vous le souhaitez D'un saupoudrage de persil émincé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada